Transcription par Céline R. Et les conséquences des maladies mentales, telles que schizophrénie, dépression ou psychose, sont importantes, non seulement pour les patients, mais également pour leur entourage, donc nous tous. En 2009, je travaillais en tant qu'infirmière aux urgences de psychiatrie lorsque j'ai reçu l'appel de la mère d'une jeune fille de 22 ans. Elle me dit en pleure et dans des angoisses terribles que sa fille Lisa venait de faire une tentative de suicide. Lisa voulait sauter du troisième étage et cette mère, elle a juste eu le temps d'appeler le secours pour lui venir en aide. C'est à ce moment que je décide de mieux m'intéresser sur l'expérience des proches. Je voulais savoir comment les proches s'adaptent-ils face aux troubles psychiques des patients. La littérature scientifique nous montre qu'ils vivent des émotions douloureuses, telles que l'anxiété, la tristesse, le désespoir, qu'ils ont des troubles de sommeil, qu'ils souffrent d'épuisement, qu'ils sont souvent dépassés lors des crises des patients, et parfois livrés à eux-mêmes pour y faire face, jusqu'à être totalement isolés. Constatant la détresse des proches, je décide de faire de ceci le sujet de ma thèse. Et ma thèse a comme objectif de développer un programme de soutien pour les proches dès le premier signe de la maladie mentale chez le patient. C'est ainsi que j'ai développé le programme Ensemble, un programme qui comprend cinq séances, centrées sur les besoins individuels des proches, leurs émotions douloureuses et leurs ressources. À travers les différentes séances, j'ai pu aider ainsi les proches, par exemple à mieux gérer leur anxiété par des exercices de respiration, ou à mieux gérer les comportements agressifs des patients et mieux communiquer au sein de la famille par des exercices de résolution de problèmes. À l'issue de ces cinq séances, les résultats sont incroyables. Les proches ont vu un réel progrès pour leur santé. Et en plus, ils étaient tous plus optimistes face à leur avenir. À ce jour, c'est le seul programme qui existe en Suisse et qui offre un réel soutien précoce individuel pour les proches. Actuellement, je travaille sur différents articles scientifiques pour faire connaître le programme et ses résultats. Mon prochain défi reste à le faire exister dans le système de santé afin que tous les proches dans le besoin puissent y avoir accès, potentiellement vous. Soyons optimistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada